Imaginez le plus puissant des hommes politiques seul, dans une chambre, sans aucun moyen de penser à autre chose qu'à lui-même, et dites-vous qu'à ce moment-là, cet homme est aussi misérable qu'un clochard qui dort dans son vomi à 6h du matin. Imaginez que vous-même, vous vous retrouviez face à vos pensées, sans aucun moyen de ne point y penser, avec pour seule occupation l'admiration de l'activité de vos neurones à l'instant présent. Que verriez-vous ? Le philosophe Blaise Pascal a sa petite idée sur le sujet, et développer sa pensée va nous aider à comprendre comment l'homme est malheureux et comment il peut dépasser ce malheur. Car avant d'être un chroniqueur médiocre, Pascal c'était un inventeur de génie, qui inventait la première machine à calculer à l'âge où les jeunes du monde pré-Covid allaient en boîte sans modération. Et je ne parle pas de boîte aux lettres. Pascal c'est aussi le philosophe qui mêle foi et science dans ses travaux sans jamais perdre en cohérence. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est notamment car il traitait le divertissement comme personne auparavant. En notre temps, il nous assomme, nous contrôle et nous façonne, à un point tel que ne pas se divertir au sens courant du terme, c'est vivre une vie lassante et monotone. Et si ce n'était pas plutôt vivre comme le commun des mortels qui ménérait à une vie lassante et monotone, et qui, in fine, rendrait les gens malheureux. On s'enivre et on se délecte des plaisirs instantanés comme pour éviter la profonde vérité que l'on connaît tous, mais que l'on ne veut pas avouer. Ainsi, plane le risque de voir l'homme régresser plutôt que progresser. Vous l'avez sûrement remarqué, mais le fait est que vous n'osez pas en parler. Maintenant, on fait tomber le voile, et pour ouvrir la porte, je vous donne la clé. D'après vous, quel est le point commun entre Mike Tyson, Wajden, Vladimir Poutine et Bilal Hassani ? Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, mais plutôt une vérité qu'un grand philosophe du 17ème siècle a tenté de mettre en lumière. Vous l'avez ? Ils ont tous besoin de se divertir. Pas de se divertir dans le sens où ils passent leur journée à regarder les anges ou à regarder quelques émissions plaisantes. Pour intimider l'ennemi, le crabe boxeur brandit deux anémones de mer urtiquante entre ses pinces. Ils ont besoin de se divertir au sens pascalien du terme. D'après Pascal, le divertissement est le moyen qu'a trouvé l'homme pour oublier sa finitude et son incomplétude. Car s'il cesse toute occupation mentale et se met à ne rien faire, celui-ci s'ennuie et réalise alors qu'il est juste misérable et mortel. Il réalise accessoirement qu'il n'a aucune réponse aux grandes questions du type « Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Quel est le but de l'homme ? » Donc que sa vie n'a aucun sens, ce qui le rend finalement malheureux. Blaise Pascal, c'est ce genre de mec déter qui publie un traité de géométrie projective à l'âge où d'autres sont encore en train d'apprendre le respect des règles. Théologien, mathématicien, philosophe et physicien, il nous aura avant tout montré qu'il n'y a pas besoin des polygames pour en gérer quatre simultanément. Et c'est de par ses nombreuses connaissances qu'il a voulu nous parler du divertissement, qui un peu plus chaque jour nous descend. Le mot divertissement est un mot d'origine latine qui à la base signifie détourner. Il s'est transformé en détourner de l'essentiel, c'est-à-dire dévier l'attention et les pensées de l'essentiel vers ce qui est plus futile. Et d'après notre cher Pascal, il se présente sous toutes les formes. Loisirs, jeux, discussions, travail. Oui, selon lui, le travail est un divertissement comme tous les autres, car il contribue à écarter la pensée de l'homme de l'immensité du cosmos. Il disait d'ailleurs que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Ce qu'on peut interpréter comme signifiant que la principale tendance de l'homme est de vouloir se divertir car il a du mal à assumer ce qu'il est, et qu'il se retrouverait inévitablement face à ce qu'il est s'il était mis seul dans une chambre sans aucune occupation. D'après la pensée pascalienne, l'homme est malheureux car il est obligé de combler son ignorance par le divertissement, et paradoxalement, s'il cesse de se divertir, il devient malheureux car il ne sait demeurer en repos face à son ignorance et son non-sens. Alors, fais ton travail ! Et de toute façon, vu que le divertissement englobe toutes les activités humaines autres que rester en repos et penser à notre condition, nous devons vivre avec. Mais ça, je n'ai pas besoin de le dire. La société du divertissement et du spectacle existe depuis longtemps. Depuis que sa survie est assurée, l'homme a le temps de se divertir et il le fait. Et ici, je parle du divertissement au sens courant, ce qui détend et détourne des tâches qui demandent un effort. A notre époque, et avec l'essence des technologies, nous sommes simulés 24h sur 24, et tout tourne autour des occupations mentales que nous tâchons d'entretenir. Nous avons accès en une journée à assez de vidéos pour en visionner non-stop jusqu'à la fin de nos jours. On se plaît à passer des heures et des heures à la tête plongée dans les entrailles de l'humanité. Le jus d'orange, avec la lumière. A la façon du sang-suc qui aspire tout le sang pour vivre, nous aspirons toutes les secondes au divertissement possible juste pour espérer implicitement rester heureux. Bien heureux sont les pauvres d'esprit, ils ont l'illusion du bonheur. Ils ne sentent pas cela, notre misère solitaire, ils n'errent pas dans la vie, sans autre joie que l'égoïste satisfaction de comprendre, de voir et de souffrir sans fin de la connaissance de notre éternel isolement. Ça c'est du mot passant. Heureux ceux qui ne se posent pas de questions, nous dit-on. Voyons voir ça. Selon Pascal, l'homme se divertit afin de ne pas se retrouver face à l'ennui, ennui qui le rendrait forcément malheureux puisqu'il chercherait à comprendre une vie qui ne lui donnerait aucune réponse. Or, l'homme qui ne se pose aucune question s'occupe passé pour éviter de s'en poser. Il se divertit et c'est ce qui l'empêche d'être malheureux. En apparence, tout du moins. Donc ceux qui ne se posent pas de questions sont heureux car ils ne sont pas confrontés à leurs misérables conditions. Mais se divertir, au sens courant du terme, en délaissant la philosophie et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, n'est-ce pas faire baisser notre valeur ? Philosopher, c'est apprendre à mourir. Cette fois, c'est de montagne. Philosopher, c'est avant tout penser par soi-même et utiliser sa raison. Dès lors, laisser trop de place au divertissement, c'est se perdre dans l'infiniment grand en ne rentabilisant pas son temps. Lorsqu'on réalise que la vie humaine n'est que poussière, très proche du néant, on peut aspirer à en faire quelque chose de grand. Pourtant, ce n'est pas l'exemple qu'on donne à nos enfants. À l'heure où la philosophie se meurt et où la raison fait peur, il ne faut pas en plus abîmer les cœurs. Tout ce qu'on souhaite, c'est être motivé et avoir de belles choses à faire du temps qui nous est compté. Voilà d'ailleurs ce que Pascal nous aurait conseillé. Dans l'ouvrage posthume de Pascal, Pensez, on trouve cette phrase. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement et c'est pourtant la plus grande de nos misères. Nous sommes encore confrontés au paradoxe qui est que notre penchant pour le divertissement nous rend malheureux alors que ne pas se divertir, c'est aussi être malheureux car nous nous sentons fondamentalement impuissants. Dans ce cas, l'homme est-il fait pour être malheureux ? Sa condition ne le rend-elle pas inévitablement malheureux car il a l'intelligence de se poser de grandes questions mais la bêtise de ne pas pouvoir y répondre ? Non, l'homme a le pouvoir de créer de grandes choses. Pour peu qu'il le veuille. Le divertissement peut être utilisé intelligemment. Il peut être détourné de sa fonction initiale qui est de nous éviter de nous poser les grandes questions en nous offrant la possibilité de s'y attaquer sans pour autant y répondre mais en proposant ce qu'on a de mieux à faire. Travailler. L'homme est la seule créature sur Terre qui travaille avec un but conscient et précis qu'elle garde à l'esprit. Mais ici on ne parle pas de céder à vie dans une petite épicerie car ça ne mène l'homme à rien. Je vous parle de travailler pour que l'homme accomplisse un noble dessein. Quelque chose qui laisse des traces, qui demande de l'audace mais nous évite l'impasse. Le divertissement au sens courant du terme c'est bien mais pour un temps. Si notre condition ne naissait mon point, nos oeuvres doivent au moins aller loin. Pascal était croyant. Pourquoi ne deviendrons-nous pas divins ? Car le propre des dieux c'est d'éviter le déclin. Philosopher c'est ça. Laissez des traces qui éviteront aux hommes de tout temps de connaître la léthargie. La condition humaine se dépasse. Vous et moi pouvons être immortels. Mais ça commence par quelque chose. Et j'ose espérer que vous êtes capables de faire pause. Pour connaître l'apothéose. Les philosophes des siècles passés ont beaucoup à nous apprendre. C'est pour cela que je remets leurs pensées à l'ordre du jour. Dans un monde aussi riche que le nôtre, mieux vaut ne pas se divertir bêtement et rentrer dans le cercle de ceux qui auront vite fait leur temps. A l'avenir, notre époque sera l'objet d'études de nos descendants. Et il est préférable que nous leur légions des livres, des essais et des théories plutôt que des écrans, des rires et du mépris. Je ne m'attends pas au pire. L'homme a des ressources qu'il peut exploiter et d'aucuns ont déjà commencé. Bien se divertir, c'est possible. Et c'est à notre portée. J'aspire à redorer l'importance de la culture et des idées. Et bâtir notre nouveau monde. La loge va vous y préparer.